Madame Hidalgo a choisi un dessin qui concerne une autre grande ville, Marseille. Remarque, c'est pas très sympa pour Marseille, le dessin que vous avez choisi. Peut-être plus sympathique pour Manuel Valls, solidarité d'origine espagnole peut-être entre Manuel Valls et vous. Il est catalan et je suis en Dalouze. Ah oui, vous l'avez sapé. Vous êtes la belle de Cadix. Vous nous faites vos yeux de velours. N'est-ce pas. Valls à Marseille, Chicago, et on le voit, c'est un dessin publié par Cabu dans le Canard Enchaîné. Pas terrible, votre banne foule. Et on voit les traces au sol des différentes personnes abattues. Pourquoi on a pris ce dessin ? Parce que c'est un vrai sujet, quoi. Cette situation à Marseille, cette situation du banditisme, du crime organisé. Voilà, c'est pas possible. On est dans une civilisation. Nos villes doivent être civilisées et on ne peut pas assister à cela. Donc moi, je soutiens Manuel Valls, bien sûr, dans le combat qu'il mène avec les forces vives marseillennes. Un petit peu de com' sur son côté. Je vais être quelqu'un qui va privilégier la sécurité. Non, mais non. Vous savez, à Paris, je m'occupe aussi beaucoup de sécurité. Voilà, parce que quand on est élu d'une grande ville, on a besoin... Vous savez, vous dites que c'est un point noir. Vous voulez que je vous donne un autre chiffre ? Il y a dix fois moins d'homicides à Paris qu'à New York. Trois fois moins qu'à Londres. Mais le problème n'est pas les homicides. Le problème sont les attaques à la personne. C'est aussi un problème. On va faire ça complique mon portefeuille comme tu, moi. Si je dois choisir. Oui, il faut questionner. Globalement, les homicides sont quand même beaucoup plus rires que les trucs qui sont risqués aux petites. Quitte à choisir, vous voyez, Natacha, quand même. Je soutiens un peu quand même ma mère. Franchement, les homicides, c'est important aussi qu'il y en ait moins. C'est une comparaison à deux balles. Parce qu'à New York, avant, il y avait 100 fois plus. Et maintenant, c'est 10 fois plus. J'entends des gens nous dire, allez voir à New York, allez voir à Londres, comment ils traitent les questions de sécurité. J'ai envie de leur dire. Voilà, il faut aller voir, bien sûr, parce qu'ils peuvent avoir des bonnes idées. Il faut aller chercher ces bonnes idées ailleurs. Éric Zemmour, vous avez choisi, justement, vous aussi, Marseille, capitale européenne de la culture. C'est un dessin de l'ambre, toujours publié par le Canard Enchaîné. Nous, on défend l'exception culturelle marseillaise. On est sur le même sujet, même terrain. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une ville qui, pour moi, est l'avenir de la France. Marseille ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est très simple. C'est une ville qui est coupée en deux. Géographiquement, entre le nord et le sud. avec, ethniquement, au nord, les gens d'origine arabe et comorienne. Et au sud, les Français de souche, comme on disait jadis, qui ont été repoussés là. Et c'est une ville hyper violente. Non seulement parce qu'elle a une tradition de banditisme, mais aussi parce que les sociétés multiculturelles sont beaucoup plus violentes. Et donc, je pense que... Je pense que... Mais oui, mais oui. Mais oui, et je pense que Marseille est l'avenir de la France. C'est-à-dire que, petit à petit, toute la France va ressembler à Marseille. Faut-il armer la rébellion syrienne ? Là, c'est signé Luz dans Charlie Hebdo. Et c'est le choix d'Emeric Caron. Et on voit François Hollande qui dit « Et si on armait la rébellion filionniste contre Copé ? » Alors ? Oui, parce que pour le coup, je trouve que c'est une très mauvaise proposition. – Alors, on est d'accord. – Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que dans le livre, il y a 2-3 points, notamment sur la politique étrangère, où on va se retrouver sur d'autres points comme ceux que vous venez d'évoquer, non, mais là-dessus, oui. – Non, oui, je le doute. Mais là, on est vraiment d'accord. – C'est une super mauvaise idée, parce qu'en réalité, ils nous disent « Non, mais on a identifié les groupes qui seront vraiment fidèles, ceux qui ne sont pas les radicaux, les islamistes radicaux. » Mon œil. Bien évidemment que les armes, elles vont se balader, qu'elles vont être récupérées par les radicaux, etc. – C'est d'ailleurs le choix du dessin de Natacha aussi. « Mali, ça se complique. » On voit des Français qui disent aux rebelles maliens « Si vous partez faire la guerre en Syrie, on vous donne nos armes. » Voilà, c'est Adé Sassini-Schwarz pour Charlie. – Évidemment. – Elle va dire quelque chose à Natacha. – Elle va expliquer pourquoi on va les djihadistes au Mali et pourquoi on va les armer en Syrie. Ce sont les mêmes, c'est tout. Donc un petit peu de responsabilité devrait nous inciter à aller calmement là-dessus. Anne Hidalgo ? – Je ne suis pas d'accord avec vous sur vos analyses. D'abord, en Syrie, les meurtres perpétrés par le chef syrien sont absolument inacceptables. Je veux dire, il y a une population qui est massacrée. Et c'est très bien que la communauté internationale dénonce. mais je suis vraiment tout à fait d'accord avec les autorités diplomatiques françaises pour dire qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut qu'il y ait une intervention. Il faut que l'on puisse aider aujourd'hui les Syriens à sortir de ces massacres. Et on ne peut pas fermer les yeux uniquement parce que, notamment la Russie en Conseil de sécurité, empêche la communauté internationale d'avancer. – Là, c'est la vision un peu angélique, pardonnez-moi. Là, c'est la vision de la gauche parce que c'est une vision à premier degré. Il y a des erreurs qui sont perpétrées dans ce pays. C'est une réalité et personne ne le lit. Et donc la solution, c'est d'aller armer les mecs en face. – Non, non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut armer les djihadistes en Syrie. Je pense qu'il faut de toute façon sortir aussi de cette situation et aider l'opposition syrienne à pouvoir réagir. – Peut-être que si on avait mieux pensé les rapports avec la Russie, c'est-à-dire peut-être que si on avait travaillé justement un accord entre les États-Unis et la Russie pour arriver à penser un après-bas à l'Assad, ça aurait été un peu plus... – Vous croyez que ça n'a pas été travaillé ? – En tout cas, la France a une position là-dessus qui n'a fait que braquer la Russie. – Attendez, écoutez, moi j'ai rencontré à plusieurs reprises, notamment notre ambassadeur de l'ONU, français à l'ONU. Je peux vous dire que les débats en conseil de sécurité, les tentatives pour essayer de permettre à la Russie de sortir de cette position de soutien à Bachar al-Assad ont été tentées à moultes reprises. Et d'ailleurs, du président précédent comme aujourd'hui de François Hollande. Et là, juste un truc là aussi sur le Mali, là encore, je ne suis pas d'accord avec vous. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que ça se complique. Mais là, c'est quand même aussi une guerre qui est menée contre le terrorisme, contre un fondamentalisme qui peut avoir des conséquences également... qui peut avoir des conséquences extrêmement fortes, y compris sur notre propre territoire. – Une question à vous poser, dans les années 90, les islamistes algériens ont gagné les élections, les généraux ont cassé les élections, il y a eu une guerre civile de presque 10 ans, il y a eu 200 000 morts. Je ne vous ai pas entendu dire qu'il fallait armer les islamistes et qu'il fallait abattre le régime algérien. – Non, non, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut armer les islamistes. – Donc les morts algériens, on s'en fout, et les morts syriens, on ne s'en fout pas. – Non, non, aujourd'hui, je peux vous dire que vu que rien n'est fait pour aider les Syriens à sortir de cette situation terrifiante, on est en train de massacrer le peuple syrien, c'est plutôt d'eux dont personne aujourd'hui ne s'occupe. Et donc je dis, on ne peut pas rester dans cette situation. On ne peut pas rester dans cette situation uniquement parce que la Russie fait une pression et empêche le Conseil de sécurité de l'ONU de sortir une position de la communauté internationale pour sortir de ce conflit. Il n'y a eu aucune condamnation véritable, notamment par la Russie, de Bachar al-Assad. Vous trouvez que c'est normal, ça ? – Normal, c'est le rallier. – La question n'est pas de savoir que ce soit normal. – Oui, c'est le rallier. Il y a des rapports de force, il n'y a pas de communauté internationale. – Non, non, on change de sujet, on change de sujet. Mais on va aller au Vatican avec Alizé qui a fait ce choix du dessin de Luz. C'est même la une de Charlie Hebdo cette semaine. Un pape moderne. Et on voit le pape François qui fait « T'es Dieu, t'as pas de shampoing ? » Non mais allo quoi, allo. Voilà. Ça, c'est un pape moderne. Ça, vous avez fait marreux, tout simplement ? – Simplement, oui. – C'est déjà plus léger. – On reste avec François et Benoît, le pape François et Benoît XVI. Deux papes vivants. La situation est historique. C'est le choix de Dave, un dessin de Lefret de Touron dans le Canard Enchaîné. Deux papes vivants. La situation est historique. On va enfin savoir s'ils peuvent se reproduire entre eux. Bravo, Dave. Un commentaire ? – Mais je pense à une mère porteuse, peut-être, une sainte femme. – C'est ce samedi midi qu'ils déjeunaient ensemble à Castel-Gondon-le-Faux. L'ancien pape et le nouveau pape. – C'est pas en déjeunant qu'on fait des enfants. – Ça, c'est vrai. – Ça arrive au dessert. Alain Bougrain-Dubourg, justement, lui aussi nous parle du pape François à travers ce dessin signé Catherine dans Charlie Hebdo. Avec François, le changement, c'est maintenant place au scandale zoophile. Bravo. – J'aime bien ce que fait Catherine. Je reconnais que c'est d'un grand mauvais goût, mais c'était l'occasion pour la circonstance d'évoquer le fait que le pape François s'inspire de François d'Assise. Et François d'Assise, c'est le patron des naturalistes, des écologistes. Donc j'espère qu'il va porter un regard attentif sur le vivant qui nous entoure. Et on en a besoin. Je serais heureux que le clergé se prononce là-dessus, et notamment sur la condition animale. – Dans votre livre, au mot âme, vous citez Mgr Di Falco, qui a beaucoup réfléchi à cette question de l'âme des animaux. Alors, il y a une âme des animaux ? – C'est François d'Assise, c'est le souffle de vie là, mais qui pourra dire si on l'a ou pas. En tout cas, c'est interprété de cette manière, et François d'Assise a considéré que les animaux avaient une âme. – C'était, si je peux me permettre, une exception dans l'Église catholique, bien évidemment. – On est bien d'accord. – Et d'ailleurs dans les religions monothéistes en général, puisque ce sont les religions monothéistes qui ont instauré le fait que les animaux étaient là pour nous servir, et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait, donc les maltraiter. – Donc l'Église a beaucoup, beaucoup de chemin à faire sur la question de l'âme. – Mais d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait. – Parce qu'âme, on l'a dit, c'est anima, et anima, animale. – L'animation, c'est la vie qui… – C'est ce qu'il nous explique dans son dictionnaire des animaux. – Il y a aussi un article, le pape d'ailleurs. – Alors on reste avec les papes, mes choix de la semaine. La rencontre entre les papes, c'était ce midi. Il faut que je te donne les codes de la force de frappe du Vatican, dis l'un à l'autre. – Un nouveau pape pour les Argentins, c'est un dessin signé Ménégold sur le dessin de la semaine.fr. Et on voit Maradona qui dit, oui, bon ça va, il a marqué combien de buts cet Argentin, franchement. – Et puis un clin d'œil à Philippe Gueluc, notre ami Gueluc qui a décidé de quitter la presse écrite. On ne lira plus son chat, ni dans le grand quotidien belge le soir, ni dans VSD. L'ultime pensée du chat dans VSD cette semaine, c'était, il n'est pas nécessaire d'être physionomiste pour arriver à reconnaître ses erreurs. Merci à Philippe Gueluc de nous avoir tant amusé pendant ces longues années dans VSD. – Merci.